La Lorraine entière couvre la basilique de Saint-Nicolas-de-Port depuis sa construction. Les histoires et les légendes la concernant abondent, comme celle des trois petits-enfants, tués par un boucher, futur Père Fouetta, et découpés en morceaux pour faire du petit salé. Pour éviter de vous dégoûter à tout jamais de ce plat merveilleux, ils sont heureusement ressuscités par Saint-Nicolas, dont la légende remonte au Moyen-Arrange. Il devient dans l'Europe germanique l'une des figures emblématiques de l'hiver qui se glissent dans les cheminées bien avant le Père Noël. La grande basilique des XVe et XVIe siècles, dédiée aux protecteurs des enfants, mais aussi patron des bâteliers et mariniers, est constellée de gargouilles passionnantes à détailler, comme ici cet homme au crâne rasé qui dégorge au sens propre l'eau de pluie et regarde en coin un gros notable opulent et satisfait, avec le faciès insondable de celui qui s'accommode de son sort. Même torturé éternellement. Plus loin, c'est une vache ou un bœuf qui semble sauter dans le vide à près de 20 mètres de hauteur. Là, un oiseau effrayant au bec de perroquet couvert d'écailles observe sous lui le passant Henri Canin. Partout, on découvre le bestiaire médiéval fantastique qui oblige les hommes à lever la tête. Ce geste simple permet d'apercevoir dans sa niche, sous la rosace principale, un Christ, l'air désolé, qui a posé le globe crucifère et brandi un livre sur lequel est gravé « Je suis l'alpha et l'oméga » au début et la fin. Plus bas, la statue du saint préféré des petits accueille les fidèles entre les deux portes de la façade ouest avec, à ses pieds, le saloir des enfants de la légende. À l'intérieur du bâtiment, deux gigantesques piliers, chacun sculptés différemment, soutiennent avec légèreté une voûte à 30 mètres de haut qui oblique légèrement et dévie de l'axe central. Une autre colonne, près de la tour sud, produit des gouttes qui coulent le long du pilier pour annoncer des drames concernant la Lorraine, comme celles qui ruisse l'air avant les guerres de 1870 et 1914. Le nombre de trésors architecturaux, sculptés, mobiliers ou décoratifs est ahurissant. Des vitraux du début de la Renaissance à l'orgue « Tout est beau dans ce joyau ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada